Salut c'est M.Greux ! Aujourd'hui on va parler de LG. J'aurais pu vous parler il y a quelques temps du LG V35 qui a été annoncé par la marque. Bon, on n'est pas particulièrement parlé. Là par contre, je vais vous parler d'un modèle qui pourrait arriver très 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 prochainement. C'est le LG V40 qui pour le coup pourrait être vraiment intéressant. Donc ça je vais vous en parler tout de suite. Avant toute chose on va regarder ce que j'ai reçu parce que là, il y a pas mal de nouveaux trucs qui sont arrivés. Petit plantage technique, j'ai mon micro qui s'est déchargé, plus de batterie donc bon j'ai présenté quelques produits qui vont arriver sur la chaîne, malheureusement il n'y avait pas de son. Donc je vous l'ai montré rapidement. Il y a ces produits hyper cool de Rhinoshield qu'on va tester d'ici quelques temps, qui sont des objectifs que vous pouvez rajouter sur vos coquettes Rhinoshield et ça c'est plutôt cool. Du coup on va avoir du fisheye, on va avoir du grand angle, du super grand angle, du macro, on va avoir un adaptateur pour mettre sur l'iPhone X. Donc ça, c'est cool. Deuxième truc pour pouvoir tester, on reste toujours dans les optiques pour les smartphones de chez Sandmark. Ça, ça nous vient directement de Californie. C'est un objectif grand angle pour iPhone X. On ira le tester aussi d'ici quelques jours, voir s'il est intéressant. Puis troisième produit qui est arrivé et qui va être plutôt cool qu'on va regarder, c'est un casque de gamer sans fil. On va le tester, on va voir s'il est intéressant. Et puis au final, voilà, on fera un petit débrief là-dessus. Donc voilà ce qu'on a loupé. Désolé, la technologie, elle est bien, elle est belle, mais quand elle nous plante, on l'a un petit peu dans le lulu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je voulais vous parler du LG V40. C'est ce que je vous disais. Chez LG, il y a eu pas mal de produits intéressants. Il y a eu le V30 l'année dernière qui a me fait vachement parler de lui, avec un écran OLED, avec une belle qualité photo, de l'audio vraiment bien, avec un partenariat avec Bang et Olufsen, le LG G7 qui est arrivé cette année, le LG V35 et là, on arrive avec un LG V40 qui pourrait être annoncé dès cet été pour une sortie au mois de novembre. Alors qu'est-ce que ce LG V40 a d'intéressant ? En réalité, ce qui est vraiment intéressant avec ce produit se situe directement du point de vue des capteurs photo. Il pourrait y avoir pas moins de cinq capteurs photo en tout, c'est-à-dire trois capteurs à l'arrière et deux capteurs à l'avant. Alors, au niveau des trois capteurs à l'arrière, vous aurez d'abord un capteur plus standard pour faire de la photographie et de la vidéo, je dirais, classique. Un deuxième avec un grand angle, ce qu'on a l'habitude de retrouver chez LG. Et un troisième, un téléobjectif qui permettrait d'avoir du vrai zoom optique. Ça, ça pourrait être super cool. Alors, pour le troisième, on marche un peu sur des oeufs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous permettrait de travailler avec un effet bokeh. Ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Et à l'avant, vous auriez deux capteurs qui vous permettraient d'avoir probablement, on peut imaginer un grand angle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura vraiment un effet bokeh hyper naturel. Ça sera cool. Et en plus, ce que ça va pouvoir apporter, c'est un espèce de Face Unlock ID. Un Face Unlock équivalent du Face ID. Qui nous permettrait, grâce aux deux caméras, de reconnaître notre visage en trois dimensions. Et de pouvoir le déverrouiller avec un système un peu plus sécurisé que Face Unlock. Bon, reste à voir si c'est vraiment hyper sécure. Ça, on le verra d'ici quelques temps. Donc, restez connectés et abonnez-vous. On ne sait pas actuellement s'il aura un écran OLED ou un écran LCD. Je pense que sur un modèle haut de gamme chez LG, vu que LG fabrique des écrans OLED, on devrait retrouver, a priori, un écran OLED. Ça me paraîtrait complètement normal. Tant plus que les écrans OLED sont vraiment démocratisés sur les smartphones haut de gamme. Si LG arrive avec un smartphone haut de gamme sans écran OLED, tout en sachant qu'ils fabriquent des écrans OLED, ce serait un peu bizarre. Autre point sur lequel on est sûr, c'est de retrouver une qualité audio irréprochable. LG a toujours eu une excellente qualité audio. On a retrouvé un partenariat avec Bang & Olu Sen. Cette année, à mon avis, ils ne dérangeront pas la règle. Et niveau audio, ça devrait envoyer du bois. Ce smartphone devrait avoir également une encoche. C'est la grande mode des encoches. On l'a vu sur l'Essential Phone, on l'a vu sur l'iPhone X. On l'a retrouvé sur énormément de smartphones cette année. Sauf Oppo et Vivo qui commencent un petit peu, je dirais, à essayer de trouver des solutions alternatives. Mais le V40 devrait quand même avoir sa fameuse encoche. Une encoche désactivable, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur le OnePlus 6. Vous avez la possibilité de ne pas l'afficher ou de l'afficher au choix. En attendant, elle existe, c'est plutôt pas mal. Côté performance, on devrait avoir un Qualcomm Snapdragon 845. Qui est aujourd'hui ici Qualcomm la puce la plus performante. Donc de ce point de vue là, on ne devrait pas être déçu non plus. Et un smartphone qui a, selon Ivan Blast, un petit nom de code qui s'appelle Storm. Les infos que je vous ai citées viennent du site Android Police qui ont récupéré des petites infos à droite à gauche vers des personnes qui sont proches de LG. Donc des infos qui paraissent quand même vraiment relativement fiables. Donc tout ça, on reste bien sûr connecté parce qu'on va le regarder ensemble. L'année dernière, on a pu voir le LG V30 ensemble à l'IFA. À mon avis, ils vont présenter ce smartphone cet été. Donc on devrait pouvoir l'avoir entre nos mains directement fin août, début septembre à l'IFA. Donc restez connecté parce que je vais y aller. Et comme ça, on pourra voir ça ensemble. D'ici là, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce smartphone pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous avez déjà eu des produits LG ? LG G7, V35, V30, enfin il y en a plein. Énormément de produits dans la gamme, même des modèles antérieurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous d'être là, toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. Marquez-moi toutes vos questions, suggestions, interrogations, tout ce que vous voulez directement en bas. Et puis restez connecté parce que vous allez voir, il y a plein de produits à tester. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. La tech ne s'arrête jamais. Et on va bientôt partir en voyage. Restez connectés et à très bientôt. Ciao !